Pour en parler, Frédéric Sigrist est avec nous. Hasard du calendrier, Sirène va être sur nos écrans de cinéma en même temps que la version filmée de La Petite Sirène, ce conte d'Andersen que tout le monde connaît, popularisé par les studios Disney, où une femme poisson rêve de connaître les joies du cunnilingus. Pour les enfants qui nous écoutent et qui ignorent ce qu'est un cunnilingus, c'est un mot qui nous prouve que le latin peut être une langue vivante. La sirène du film d'animation de Cépi des Farsi n'a rien à voir avec Ariel, la princesse filet aux fiches de Disney, car cette sirène-là, c'est la sirène d'Abadan, une ville iranienne. Une sirène qui retentit à chaque bombardement de l'aviation irakienne durant ce que les historiens ont appelé la première guerre du Golfe. Alors c'est deux salles, deux ambiances. Mais s'il n'y a qu'une seule sirène à voir au cinéma en ce moment, c'est bien la vôtre Cépi des Farsi. Parce que quelle claque que ce film. Après le générique de fin, m'accompagnez-moi, on est restés silencieux. Bon, il faut dire qu'on ne se parle jamais. Mais surtout, on était sans voix devant ce récit authentique d'une ville et d'un peuple qui bascule en un instant dans la guerre. Au tout début du film, on voit des enfants jouer au foot. Un ballon file vers le but et tout se ralentit dans une distanciation que seule l'animation rend possible. Souvenez-vous d'Olivet Tom et de la taille de ses terrains qui défilent et se passent-temps. Quand il remontait le terrain, t'avais le temps de fuiter deux anniversaires. Là, dans Sirène, Omid, le jeune héros, avec ses quatre poils de moustache qui symbolisent si bien son entre-deux âges, tente d'arrêter le ballon et voit au loin deux missiles s'approcher d'une usine. Une seconde, une éternité, on est avec lui dans cet instant capturé par les artistes qui ont œuvré sur votre film. Et soudain, une explosion, le ciel s'embrase et tout prend une couleur rouge. En même pas une minute de réalisation, on vient d'assister à la disparition de l'enfance. Et c'est ça la force évocatrice de l'animation. Guillermo Del Toro, le réalisateur du Labyrinthe de Pan, de L'échine du Diable ou La Forme de l'eau, en recevant son Oscar pour sa version en stop-motion de Pinocchio, a déclaré ceci. L'animation, c'est du cinéma. Et Sirène le prouve à chaque plan, à chaque transition. Les films d'animation ne sont pas et n'ont jamais été un sous-cinéma, mais un sur-cinéma. Ce que le cinéma peut produire de mieux. Quand un cinéphile averti vous dit « Oh, c'est un dessin animé, donc c'est pour les enfants », il dit qu'une chose, ou que c'est un abruti, c'est que les enfants seraient les seuls à avoir droit à des bons films. Car chaque seconde d'un film d'animation doit être pensé, voulu, avant même d'être dessiné ou conceptualisé. Dans Sirène, les personnages ont une couleur de peau chaude qui rappelle les façades des bâtiments, des immeubles. Ils sont la ville d'Abadan, et la ville d'Abadan, c'est ses habitants. Dans Sirène, tous les habitants d'Abadan sont des héros et héroïnes, résistants et résistantes de leur propre histoire. Il n'y a pas qu'une seule manière de résister, il n'y a pas qu'une seule forme de résilience. Lorsqu'il rentre chez lui, Omid s'occupe de son animal, un petit coque qu'il aime, mais qui l'emmène pourtant combattre. Et c'est aussi ça l'absurdité de la guerre. Des fois on en voit au front, même celles et ceux que l'on aime sans savoir trop pourquoi. Paris, une jeune et courageuse iranienne, ôte son voile pour faire un garrot à un homme blessé, et voilà ces hommes presque plus choqués par ce geste que par le sang qui coule à flot. Paris n'en avait que faire hier, comme tant d'Iraniennes aujourd'hui n'en ont que faire. La mère de Paris, chanteuse, star insoumise et incontestée, adulée par les soldats irakiens comme iraniens, qui vit seule avec sa fille dans une bulle libertaire qui fait de la résistance, c'est aussi un peu elle la sirène. Le chant des sirènes peut faire couler des bateaux, mais son chant à elle peut arrêter des tirs. Ça est le générique de Goldorak, qui dans le film signifie un cessez-le-feu, car dans l'Iran de l'époque, tout le monde regarde Goldorak. Ne dites plus jamais que les mangas rendent violents. D'ailleurs, les sirènes de la mythologie grecque, celles qui ont tenté de charmer l'équipage d'Ulysse dans l'Odyssée, contrairement au mythe nord-européen, n'étaient pas des femmes poissons, mais des femmes oiseaux. Dans l'Odyssée, comme dans votre film, la sirène est à la fois symbole d'une mort venue du ciel, mais aussi un symbole de résistance. Orphée est allée aux enfers avec une harpe pour chercher Eurydice, au mythe s'en échappera avec un tambour. La musique et les dessins peuvent aller au-delà du réel. Le petit prince a dit à Saint-Exupéry, « Dessine-moi un mouton ». Merci, Cédip et Farsi, d'avoir utilisé des dessins pour honorer la mémoire d'un peuple et d'une ville qui n'ont jamais été des moutons. Bravo, c'est Frédéric Sigrist, merci beaucoup. Voilà qui nous encourage fortement à voir ce film qui sort en salle le 28 juin prochain.